Bonjour et bienvenue dans Exercice Math Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathmalin.com. Au menu du jour, les angles. Pourquoi ? Eh bien, les angles, si vous regardez autour de vous, ils sont partout présents. Et surtout en architecture. Alors, si vous voulez devenir architecte et construire des maisons ou des ponts, et si vous ne voulez pas qu'ils se fissurent ou même qu'ils s'écroulent, vous avez intérêt à en connaître un rayon sur les angles. En premier, nous verrons donc définition. Qu'est-ce qu'un angle finalement ? En deuxième, les différents types d'angles. Et en troisième, mesurer et tracer un angle. Premièrement, définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un angle ? C'est l'intersection de deux demi-droites. Ici, l'intersection de OX avec OY. L'intersection, justement, qui est O, est le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites, OX et OY, sont ses côtés. Et comme on le note, regardez, X, O, Y. Et on met un petit chapeau, dont le sommet sera au milieu de nos trois lettres pour bien préciser, justement, qui est le sommet. Il en résulte une propriété très importante. Deux droites séquentes, non perpendiculaires, se coupent en formant deux angles aigus et deux angles obtus, égaux. Regardez la figure. Deux angles obtus, égaux. Deux angles aigus, égaux. Ce qui nous amène à voir, deuxièmement, les différents types d'angles. Mais avant tout, l'unité de mesure des angles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le degré. C'est celle que vous connaissez normalement. Mais, attention, il en existe d'autres. 180 degrés correspond à un demi-cercle. Et 360 degrés correspond à un cercle complet. Ceci étant dit, voyons donc maintenant les différents types d'angles. L'angle droit, ça mesure 90 degrés. C'est celle de l'équerre. L'angle aigu, ça mesure est supérieure à 90 degrés et inférieure à 90 degrés. L'angle obtus, ça mesure est supérieure à 90 degrés, mais inférieure à 180 degrés. L'angle plat, il mesure 180 degrés. C'est la moitié d'un cercle. L'angle nul, il mesure 0 degrés. Il n'y a pas d'angle. L'angle plat, il mesure 360 degrés, la mesure du cercle. L'angle rentrant, sa mesure est supérieure, toujours strictement à 180 degrés, et elle est inférieure, strictement à 360 degrés. Et le dernier que l'on a déjà vu, finalement, puisque c'est l'angle saillant, où la mesure est comprise entre 0 et 180 degrés, toujours strictement supérieure à 0 degrés et strictement inférieure à 180 degrés. Et on l'a déjà vu, puisque cet angle saillant représente les angles aigus et obtus. Troisièmement, mesurer et tracer un angle. Alors, pour mesurer un angle, on se sert du rapporteur. Et pour ce dernier cours du programme de sixième, mon assistant Éric, que vous connaissez tous, a insisté pour nous montrer comment faire. À toi de jouer, Éric. Merci, mais t'aurais pas pu trouver plus grand, quand même ? Allons-y. On place le centre du rapporteur, comme nous l'indique Éric, sur le sommet de l'angle, et on place un des côtés de l'angle sur la graduation du rapporteur. Éric a fini. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, on lit la mesure indiquée par le second côté de l'angle. Maintenant, pour tracer un angle, eh bien, il en est de même. Voyons cela avec Éric. Je place un point haut au crayon de papier, n'importe où, où je veux. Je place le centre de mon rapporteur dessus. Je marque au crayon le zéro degré de mon rapporteur et la mesure voulue de mon angle. Par exemple, 100 degrés. Et je n'ai plus qu'à relier haut le sommet de mon angle à mes marquages, et j'obtiens ainsi mon angle. Alors, Éric, combien de temps ce cours ? Moins de 15 centimètres par personne. Tu réponds à ma place, maintenant. Eh oui, Éric. Car franchement, tu m'as donné vraiment un mini rapporteur. Eh bien, tu vois, Éric, réussir en maths, oui, c'est possible. On se retrouve pour le programme de cinquième ? Oui, oui, tu peux compter sur moi. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondants à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous ! À bientôt sur Exercices Maths Malins ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !